Comme une réussite pour le réseau de soutien à l'agriculture paysanne, parce qu'on a mis en évidence sur un zoning vide qui est un peu un cas symbolique, même si bon on espère qu'il va se remplir, on n'est pas contre le développement économique. On a mis en évidence le grignotage des terres agricoles par toutes sortes de projets et là le zoning est déjà construit mais nous on a pu mettre en évidence qu'on pouvait éviter de construire une route qui va encore prendre des terres agricoles parce qu'il existe des solutions alternatives, parce qu'il existe déjà des routes qui peuvent remplir le contournement, enfin qui peuvent remplir le rôle de contournement des villages pour la plupart des villages qui sont impactés par le trafic de et vers Péridaïsa. Il n'y a que le contournement de gages qui est sans doute nécessaire. Pour le reste, il existe des voiries qui sont bien aménagées, bien fléchées, avec aussi des aménagements pour empêcher la traversée des villages, parce qu'il y a toujours des points de fuite. Il faut ralentir le trafic, mettre des chicanes, des coussins berlinois. Avec tout ça, on arrivera à canaliser le trafic. Mais ce n'est pas nécessaire de construire une nouvelle route, ça va seulement empirer le problème. Mon rôle, je suis un membre du collectif Pays Vert et je suis un peu porte parole mais on est de nombreux citoyens à d'autres qui ne sont pas du tout impactés par le trajet et qui s'inquiètent de voir le développement du parc et le développement du trafic dans la région et surtout la direction qu'on prend au niveau des politiques et qui est l'inverse de celle qu'on devrait prendre pour avoir une transition écologique et avoir moins de pollution, moins de gaz à effet de serre, d'avoir des projets qui sont intéressants pour par exemple l'autonomie alimentaire, pour une qualité de la nourriture, pour la nourriture produite localement. Donc notre rôle ici dans la journée, c'est de soutenir les luttes paysannes avec d'autres organisations qui, à leur tour, nous soutiennent dans notre lutte contre le projet de route et on est tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que quand c'est inutile, il ne faut pas sacrifier de la terre, il ne faut pas développer à tout prix des routes, des zonings, des centres commerciaux, des immeubles et appartements. Il faut essayer de se baser sur ce qui existe et surtout que le développement économique ne soit pas le seul pris en compte. comprennent aussi l'agriculture, comprennent aussi la qualité de vie des gens, comprennent aussi le défi climatique, la réduction des gaz à effet de serre, une mobilité alternative, d'autres façons de se déplacer que la voiture individuelle. Il y a moyen, même pour aller au parc Péridaïsa, de s'arrêter à la gare de Cambron ou de s'arrêter à une autre gare et d'aller à vélo, bien d'avoir des navettes ou des parkings de dissuasion. Ces solutions, elles ne sont pas suffisamment attractives aujourd'hui et donc c'est ce qu'on regrette. Je pense qu'il faut informer la population et essayer de la sensibiliser à ça. Maintenant, ça ne représente pas une majorité de la population. Je pense que l'idée qu'il faut un développement autre et qu'il faut aussi des alternatives à la voiture commence à percer. Surtout dans les villes où la pollution est énorme, mais il ne faut pas qu'on reporte la pollution sur les campagnes. Et je pense que même dans les gens des campagnes, il y en a aussi qui vont prendre conscience de ça. Je pense aussi qu'on doit sensibiliser les gens à ce qu'ils ont. Il y a des paysans, il y a des fermes, il y a des terres qui disparaissent chaque année. Il y a des paysages qui sont enlédits chaque année. Et je pense que les gens deviennent sensibles à ça de plus en plus. Parce que si ça se raréfie demain, c'est notre cadre de vie qui va devenir moins supportable, moins sain. On a l'opportunité aujourd'hui de préserver ça et il faut le faire quand on le peut. L'organisation, oui, il y a eu de nombreux rebondissements parce qu'au départ, on devait le faire devant le parc Péridaïsa. Et je ne pense pas que le parc, ses dirigeants ont pris contact avec une série d'organisations du réseau de soutien à l'agriculture paysanne pour discuter, pour les dissuader d'aller devant le parc. Et quelque part, ça a fonctionné, mais ça a permis aussi d'enclencher une concertation avec le parc, avec les responsables politiques, le ministre, l'administration. Et on espère que cette concertation va déboucher sur ne plus qu'on s'écoute les uns les autres et qu'on s'accorde par rapport à cette route. Et puis peut-être qu'on fasse une étude d'incidence sur l'environnement, une étude de mobilité qui permettrait de prendre une décision rationnelle et une décision dans l'intérêt général. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais on envisage déjà une action, en tout cas dans le cadre des campagnes Clean Air. On envisage des actions pour promouvoir la mobilité douce. Et donc, ce sera peut-être l'occasion de remettre notre revendication par rapport à la route sur le métier. Mais bon, voilà, il n'y a pas encore tout à fait de date fixée. Et ici, on était dans la préparation de cette action aussi. La suivante, ce sera sans doute une action par rapport à la mobilité et par rapport à la pollution dans les campagnes aussi. Voilà. On n'a pas d'action d'occupation. On n'aura pas encore de Notre-Dame-des-Landes en Wallonie. Mais bon, je crois qu'on n'est pas dans le même contexte non plus. Pour l'instant, on espère qu'on pourra discuter et qu'on pourra être entendus au niveau du pouvoir politique. Je pense que les discours sont proches. Malheureusement, les actes ne suivent pas. Et on espère que demain, il y aura plus d'actes qui vont vers une réelle transition écologique. C'est bon.